Comment un citoyen m'a dit, peut-il se permettre de créer des mouvements de soutien pour quelqu'un qui ne sera pas candidat ? Comment expliquez-vous ça ? Quelqu'un qui ne sera pas candidat, vous créez des mouvements de soutien pour lui. Est-ce que c'est pour lui faire plaisir ou c'est plus l'occasion de pouvoir être en vérité ? La naïveté. Oui, mais même si la trieste doit normalement travailler, voilà des situations pareilles que la trieste doit contrôler. Mouvement de soutien par-ci, mouvement de soutien par-là. Et à un niveau, tous les organes judiciaires de la Guinée, et comme il dit, ça va jusqu'au niveau de la Cour suprême. Vous suivez de près les dispositions de la salle de transition. Vous le suivez de près. Dans la salle de transition, ils ont vu que les mouvements politiques qui sont interdits de l'établissement du territoire pendant la période de la transition. C'est clair ? C'est vrai. Et on a vu tout ça. Mais aujourd'hui, de mon activité à l'intérieur de nous, partout c'est des mouvements de soutien qui sont prêts. Et partout c'est des mouvements, on sort les étudiants des étudiants des classes pour les avoir suivi. Alors, quelqu'un qui ne sera pas candidat. Et la personne en question, non, non, moi je ne peux pas comprendre le vénéan. Ça c'est quel genre de naïveté ou de populisme ? Il a dit que par tout le monde, tout ce qui sont là, les humains sont là, les magistrats sont là, les militaires sont là, les civiles sont là. Il a dit, je suis de respecter la loi et que je respecte la loi. Et c'est un cas de parfum que je vous souhaite la liberté de la loi. Vous savez que les dispositions de la transition, les pays et du capital. Ça c'est connu. Comment vous pouvez créer des mouvements de soutien pour un chef comme ça ? Comment vous pouvez le faire ? Honnêtement, si les militaires, s'ils servent, s'ils servent leur propre bonheur, s'ils servent leur honneur, leur autorité, comment vous pouvez créer des mouvements de soutien pour quelqu'un qui n'est pas dans les conditions normales pour être un chef. Ça, ça veut dire quoi ? Qui vous ont fait exactement ? Voilà la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Ça, c'est préoccupant, ça préoccupe tout le monde. Et ce qui est dit là, c'est devant, c'est devant les institutions africaines et internationales. Là, c'est là où ils étaient là. Et nous, heureusement, on se résistrait bien parce qu'on n'était pas présents. Ils ont fait une sorte de transition dans le dos des principaux partis politiques de la Guinée. Ce qui n'est pas possible. Parce que quelque part, il est dit que même la transition, la salle de la transition, elle doit être faite par les rangs du CNRD et par les forces libres de la nation. Mais on ne peut pas payer tous ces rangs du régime. On est les forces libres de la nation. On va, on recueille quelques extensions qui sont favorables au CNRD. On les fait venir et les présenter dans la face du monde comme étant les forces libres de la Guinée. Mais les forces libres de la Guinée, c'est d'abord les syndicats, les sociétés civiles, les ONG, les associations. Mais en grande partie, les partis politiques. Et les partis politiques, quand vous regardez, il y a trois rangs qui sont incontestables. Lui a été en premier, lui a été en deuxième et lui a été en troisième et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas faire une sorte de transition en l'absence de ces grands partis politiques. Mais vous l'avez fait et vous l'avez juré de votre foi. Mais quand même, même si quelqu'un n'a pas de baccalauréat, mais tout le monde a dit au chef de la transition dire que même un jour, il ne sera pas ajouté aux 24 membres. Même un jour, ça ne sera pas ajouté. Il l'a dit devant nous. Il l'a dit devant nous. Il l'a dit devant nous. Si c'est vrai, c'est Dieu qui nous sert. Il est en plus. Le possible, il est au pouvoir de partager. Il n'est pas besoin de la... Il a vu, les armes veulent boire le peuple. Ça, c'est comme ça. Mais attention quand même. Quand vous allez juger honnêtement devant tout le monde, les humains seront râles. Je serai désolée que les humains se dénettent derrière le pouvoir actuel pour valider la candidature de l'Union européenne. Qu'on manipule l'État pour un certain de coloration écrite, mobiliser les Jusufs, quelques représentants, les Maléguis, quelques représentants, les Pugues, quelques représentants, les Varas, les envoyer à Tanka pour demander à Tanka que le chef de la transition ait été dit sur Tanka. Il faut que Tanka ne s'y sorte. Ça, c'est l'épatien de l'Égypte. Mais heureusement, heureusement, nous avons des sages de Tanka qui ont dit ce que vous nous amenez là, c'est un problème de Tanka ou c'est un problème de la communauté ? Vous avez pu le pouvoir par l'État, vous avez donné un délai de vie et vous avez suivi de respecter ce que vous êtes dit. Alors, pourquoi c'est tout ce qui est là-bas ? Pourquoi tout ce public ? Honnêtement. Donc, nous qui sommes le peuple, nous qui sommes le peuple, ils ont suivi le gouvernement. Nous qui sommes des partis politiques, nous qui sommes les GOG, les sociétés civiles, nous qui sommes les composants de notre nation. Vous avez suivi le gouvernement quand nous atteignons la fin de cette transition-là.